bonjour à toutes et à tous je vous présente un chrono vintage c'est un chrono qui va bientôt fêter ses 50 ans c'est un chronomatique de la marque hamilton qui date de 1972 et qui est équipé d'un calibre allemandia lw 283 48 la marque hamilton on la connaît tous c'est une marque d'origine américaine qui a plus d'un siècle qui est devenu la propriété du groupe omega tissot en 1970 d'où la présence d'un mouvement suisse dans ce chrono et depuis 1984 milton est une filiale à part entière du groupe swatch voilà ça c'était la petite histoire on revient au chrono il a un diamètre de 39 mm et une épaisseur de 11 mm alors c'est pas énorme c'est bien ça c'est un chrono qui est très confortable à porter on n'a pas l'impression d'avoir un poids en bout de bras c'est des dimensions idéales il est équipé alors ça c'est étonnant quand même d'une couronne d'une lunette pardon crantée et une directionnelle exactement comme sur les montres de plongée alors j'avoue que j'en vois pas trop l'intérêt parce que de toute façon vu son âge il est hors de question que j'aille me baigner que j'aille plonger avec en plus je n'ai aucune spécification concernant l'éventuelle étanchéité de ceux de ce chrono alors c'est une carrure en acier poli tout est un acier poli il n'y a pas de pas de fantaisie pas de brossage rien c'est de l'acier poli de partout on voit d'ailleurs que il a pas mal il a pas mal vécu on voit à l'intérieur hamilton watch company lancaster pennsylvania usa on voit que le fond est un petit peu un petit peu usé il ya des rayures un peu de partout il ya des petits pots qui a des rayures sur le verre aussi c'est un chrono qui a vécu mais qui donne toujours l'heure précision et qui fonctionne toujours voilà alors le cadran c'est un cadran qui est noir ça soit il a des chiffres arabes tout autour il a également une échelle tachymétrique sur l'oreo voilà on la voit parfaitement bien ça fait le tour du cadran et il est équipé de trois cadrans de trois sous cadrans en métal brossé légèrement creusé à midi c'est les petites secondes à 9 heures c'est le sous compteur des minutes du chrono et à 6 heures c'est le sous compteur des heures du chrono escadrant il est également cette ce chrono est également équipé d'un guichet avec la date et alors quand on regarde de près on s'aperçoit normalement il ya une loupe sur le dessus on s'aperçoit que le disque des dates est très enfoncé dans le dans le dans le chrono d'habitude c'est plutôt en surface qu'on place le disque de date là c'est un petit peu enfoncé et il y a une raison à ça c'est qu'en fait le le calibre le mania lw ou 283 est constitué de deux éléments en fond il y a un mouvement c'est un mouvement état 28 92 c'est un mouvement suisse bien bien connu et sur lesquels on est venu plaquer un module chrono qui est fabriqué par du bois des phrases et qui est plaqué au dessus de ce mouvement ce qui explique donc la profondeur de la date qui n'est pas en surface mais qui est au fond sur le moment alors le module chrono fabriqué par du bois des phrases c'est un module qui a été utilisé par pas mal de pas mal de marques par aude marpillé oméga tague lière etc etc et d'ailleurs quand on regarde sur le profil de la montre on se rend compte que les deux poussoirs du chrono et le la couronne du remontoir ne sont pas alignés sont sur des plans différents en vous avez les deux poussoirs de chrono en bas vous avez la couronne du remontoir ce qui s'explique par le fait que en bas vous avez le le mouvement état au dessus vous avez le module de chrono voilà c'est une des particularités qui font qu'on reconnaît très vite ce genre de de montage quand on tombe sur un chrono de cette époque 1972 donc j'espère que cette petite présentation vous a plu n'hésitez pas à me laisser vos questions vos commentaires j'y répondrai avec plaisir et en attendant je vous dis à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo une nouvelle montre ciao ciao